et bien bonjour à tous et c'est les bords on se retrouve aujourd'hui en mode scavenger avant de parler du sujet qui me tient vraiment à coeur je veux juste vous parler de la vidéo en elle-même c'est à dire du gameplay notamment depuis un certain temps je n'ai pas de gameplay en entier à part sur wake ou j'avais juste coupé deux trois passages mais j'ai plutôt tendance notamment en mode scavenger à mettre des petits morceaux de gameplay assez sympa juste pour montrer l'enchaînement frag en fait c'est plutôt un frag commentary qu'un gameplay commenté et je trouve ça plus intéressant parce que finalement on s'ennuie moins il n'y a pas trop de temps mort et puis si jamais je vous ennuie à l'oral de toute façon vous pouvez vous concentrer sur le gameplay en plus j'en ai profité pour couper avec quelques frags sur counter strike global offensive donc vous me direz si vous préférez ça ou les gameplay complet parce que si vous préférez un gameplay complet finalement je vais changer il n'y a pas de souci enfin bref le sujet de cette vidéo c'est le retour de la compétition sur vf3 notamment le 19 janvier prochain avec la première step l dlc alors pour ceux qui savent pas ce que c'est je sais pas si vous aviez vu la vidéo sur la all star que j'avais fait c'était quoi c'était en juin à peu près donc en gros c'est où l dlc showroom à paris il ya une lane avec six équipes si je me souviens bien et il y aura néo métriques ça avec nubes on passera dans la soirée problème c'est que on rentre du ski vous savez qu'on part du ski avec paro ski avec razor et trois abonnés c'est vendredi prochain et du coup on sera absent malheureusement pour pour la première step mais en tout cas on essaiera de passer dans la soirée il n'y a pas de souci pour ça on boira un coup avec les abonnés qui seront toujours en vie parce que vous savez que la coupe de france bf3 marche avec un système de points remportés lors des lans et lors des cup online pour se qualifier finalement pour la finale quoi qui sera en l'an évidemment et donc ça commence par la step l dlc le 19 janvier et ensuite on enchaîne avec la clam arena en février du 15 au 17 février précisément alors cette fois on y sera avec neométrix et avec nubes j'espère d'ailleurs qu'on pourra commenter en live d'ailleurs pour le step l dlc ça sera streamer en live comme la dernière fois je sais pas si vous vous souvenez j'avais la crête c'est cnd qui streamera qui commentera les matchs en tout cas il y aura du bon niveau ça fera plaisir donc si vous êtes sur paris le 19 janvier ou sur paris aussi vu que c'est à clamar la camarena du 15 au 17 février et que vous le passez nous faire un petit coucou et bien venez et du coup pour moi c'est l'occasion de vous parler d'un projet qui me tient très à coeur qu'on a monté avec pyrogène certains d'entre vous m'ont demandé même beaucoup d'entre vous m'ont demandé mais on vous voit plus beaucoup en esl quand est ce que vous revenez et cetera et cetera mais en fait on a rehaussé nos ambitions et qu'on veut monter quelque chose de très sérieux que ce soit au niveau des joueurs de la structure ou de l'aspect média derrière dire des matchs commentés des streams et que du coup ça a mis un peu de temps à se faire et on s'est associé avec pyrogène alors pyrogène c'est la structure les joueurs qui sont et qui ont été recrutés sont vous les connaissez forcément drunzi ancien joueur code 4 qui a terminé deuxième de la gamer assemblée sur bf3 avec les gifr et nox qui faisait également partie des gifr avant de rejoindre aa ekp vainqueur de la gamer assemblée joueur qui encore meilleur en lan que sur le net et oui ça arrive il n'y a pas que des netteux sur battlefield 3 il a essayé également d'être professeur particulier de battlefield 3 pour salomé sans succès à ce jour il ya aussi benny benny vous connaissez forcément c'est un joueur que vous reconnaîtrez à sa couleur de cheveux particulière car il est roux a commencé l'e-sport sur battlefield bad compagnie depuis ensuite enchaîné sur shoot mania avant de revenir sur battlefield 3 il jouait chez pyro avant et il joue maintenant chez pyrogène associé à légende et enfin je garde le joueur qui a le plus d'expérience pour la fin que ce soit sur code 4 sur battlefield 2 sur krisis sur battlefield 2142 etc mais c'est également le plus gros troll j'ai nommé monstro que vous avez pu entendre dans une de mes dernières vidéos sur week island vous voyez qu'il n'a pas la langue dans sa poche et il avait notamment terminé sixième à la ga avec pyro et avec benny alors je tiens à préciser que cette line up s'est monté très récemment c'est à dire que les joueurs n'ont pas encore l'expérience de jeu ensemble certains reprennent battlefield 3 donc c'est pas encore top niveau team play ni communication mais en tout cas sachez que la première étape s'est très bien passé puisqu'ils se sont qualifiés pour la step l dlc dès la première qu'ils ont gagné sous le nom de we are so op donc ils ont peut-être pas encore l'habitude de jouer ensemble mais ils ont un très très fort potentiel donc j'espère qu'ils vont aller très très loin j'espère que vous aussi vous les soutiendrez parce que on va beaucoup en parler il ya pas mal de projets de vidéos qui sont prévus autour de ça donc vous allez en bouffer du battlefield 3 et vous en boufferez à partir du 19 janvier puisque l'événement sera à streamer en live commenté par cnd qui avait commenté notamment avec moi je sais pas si vous souvenez à la all stars c'est lui qui faisait beaucoup de blocs sur les roues et à mon avis vu qu'il ya béni il va continuer à en faire donc voilà c'est la fin de cette vidéo donc de ce concept de frag comme ontari dit moi ce que vous en pensez on se retrouve très bientôt jouez bien gros que c'est bien et à la prochaine